... Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé d'agréables vacances. Place à la rentrée, avec une particularité cette année au CHU, l'ouverture d'une 13e école ici même, au sein de l'espace régional de formation des professions de santé. La région et le CHU ont en effet décidé d'ouvrir un institut de formation en ergothérapie, le premier institut public en Seine-Maritime. On écoute Gilbert Tersin, directeur de l'institut, et Déborah Laval, enseignante. L'ouverture d'un institut de formation en ergothérapie s'ouvre dans un contexte global d'un constat de carence sur la région Haute-Normandie de personnel de rééducation. Constat fait par l'ARS Haute-Normandie et la région Haute-Normandie, qui nous a donc, nous, CHU Hôpitaux de Rouen, autorisés à ouvrir cet institut de formation. Cette formation s'adresse à des bacheliers. Il faut avoir le bac et il faut avoir 17 ans dans l'année de la rentrée à l'IFE. Au final, les étudiants repartiront avec un diplôme d'État et un gras de licence grâce à la convention qu'on est en train de signer avec l'université, puisque c'est une formation universitaire. L'offre de formation en soins devrait être complétée en septembre 2015 par l'ouverture d'un institut de formation en psychomotricité. Et si tout se passe bien, nous avons un projet d'ouvrir sur le site de Mois-Guillaume un institut de formation au métier de la rééducation qui regroupera les masseurs kinésithérapeutes, les psychomotriciens et les ergothérapeutes. Des formations qui devraient permettre à terme d'augmenter le nombre de praticiens en Haute-Normandie. Recherche paramédicale. Trois projets de recherche ont été présélectionnés au programme hospitalier de recherche infirmière et paramédicale, ce qui classe le CHU Hôpitaux de Rouen en troisième position du classement national. Le CHU Hôpitaux de Rouen a eu trois projets de sélectionnés cette année au PHRIP. Le premier porte sur l'intérêt de la mobilisation précoce en réanimation médicale pour les patients souffrant d'un choc sceptique. Il est porté par deux kinésithérapeutes. Le second porte sur l'intérêt, l'efficacité et la sécurité des soins apportés par une infirmière clinicienne pour les patients souffrant d'un cancer digestif et traité par chimiothérapie. La stratégie est de comparer l'efficacité de l'infirmière et du médecin. Et le dernier est un projet qui porte sur une recherche pédagogique, sur une nouvelle façon d'enseigner aux étudiants le raisonnement clinique par le biais d'un outil qui a été créé par un cadre formateur du CHU Hôpitaux de Rouen. Cela permet au CHU Hôpitaux de Rouen de mettre en place la recherche paramédicale au sein de l'établissement et de faire connaître sur le territoire national la motivation du CHU pour promouvoir la recherche auprès des paramédicaux. Par ailleurs, une belle remontée pour le CHU Hôpitaux de Rouen qui gagne 4 places dans le classement national du point. L'hebdomadaire a publié son palmarès des hôpitaux et cliniques pour l'année 2014. Parmi les 50 meilleurs hôpitaux de France, le CHU Hôpitaux de Rouen est classé au 8e rang. Il se distingue notamment dans la chirurgie des testicules, l'appendicite, la chirurgie de l'obésité ou encore la pneumologie et le diabète. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le magazine au Centre de Documentation Administrative Cour d'honneur Porte 10 de l'hôpital Charles-Nicol. Soins, la campagne de réélection des membres de la Commission des soins infirmiers de rééducation et médico-technique est lancée. Le CHU innove et propose pour la première fois un vote exclusivement numérique. Le personnel soignant pourra ainsi voter via les clés IN distribuées en début d'année avec le projet d'établissement. Le bureau de vote numérique est ouvert du lundi 15 septembre 8h au lundi 22 septembre même heure. Les résultats seront annoncés dans la matinée. Culture soutenait les clowns à l'hôpital. Toute l'année, des clowns professionnels interviennent au CHU Hôpitaux de Rouen pour apporter des bouquets de sourires aux enfants atteints de cancer. Ce programme bénéficiait jusqu'à aujourd'hui de subventions qui ne sont malheureusement pas renouvelées. Un appel à la générosité est donc lancé pour que cette initiative ne s'arrête pas faute de moyens. Des dons à partir de 1 euro peuvent être envoyés à l'association Néané. A savoir que ce geste sera déductible de vos impôts à hauteur de 66%. Merci d'avoir écouté ce journal et très bonne reprise à tous.